J'ai embarqué le fusil à lunettes là. Pourquoi il se met sur la femme là ? C'est le dernier, désolé, roulant des dice. Bienvenue dans Civilization 47. Ça me suit. J'ai quelque chose à faire. Ces missions dans les steaks peut avoir un peu de temps, mais les choses sont encore déterrient rapidement. Nous nous perdons les agents. Tu as l'adresse ? J'ai l'impression d'avoir les images ici. Mohamed bin Faisal al-Khalifa, les scientifiques Tariq Abdul Latif, et Henrik Schmutz de Sud-Afrique. Interessant trio. Le D.N.A. est déroulant. Cela peut s'arrêter à l'équipe qui nous essaye de liquider. Ok. Bienvenue à Las Vegas 47. Un membre d'une organisation raciste d'Afrique du Sud, appelé Henrik Schmutz, s'efforce de vendre des échantillons d'ADN et des rapports de labo. Alors là, j'ai l'idée ici. Je vais vérifier qu'ils ne m'ont plus pris en compte, parce que des fois, je ne vais pas prendre. Mais c'est bon. Le W2000. Notre client veut les forcer à se découvrir, en empêchant l'affaire d'être conclu. Vous avez trois cibles. L'Africaner, le Cheikh et le scientifique du Cheikh, chargé de vérifier les données. Nous avons perdu beaucoup d'agents cette fois-ci, 47. Tout contrat peut désormais receler un piège. Je vais rester sur les munitions silencieuses. Alors, déjà. Je vais récupérer ma carte dans un premier temps. J'ai pas oublié ma mallette, quand même. Ah, fais chier. Je l'ai encore oublié. J'ai oublié de prendre mon fusil, quoi. Je suis un boulet, désolé, hein. Bienvenue à Las Vegas, 47. Un membre d'une organisation raciste d'Afrique du Sud, appelé Andrik Schmutz, ses forces de ventre, des échantillons d'ADN, et des rapports de labo, au riche Cheikh saoudien, Muhammad Bin Faisal al-Califan. Ok, on a tout, c'est nickel. Le Cheikh travaille pour quelqu'un d'autre, mais nous ne savons pas qui. En fait, mon sniper, ce que je vais essayer de faire, c'est de le déposer dans ma chambre. Là, le plan, ça va être simple. Je vais aller à la réceptionniste, récupérer ma carte de CX-701. J'ai une réservation au nom de Crops. Voyons... Ah ! Ok, docteur Crops. Voilà votre carte magnétique. Pour des raisons de sécurité, et dans le seul but de mieux vous protéger, elle ne permet d'accéder qu'à l'étage où se trouve votre chambre. Parfait. Très bien. De la part de l'hôtel Casino Chamal, laissez-moi vous souhaiter le plus agréable des séjours, docteur Crops. Je récupère la carte pour la CX-701. Grouille, 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 grouille. Ok. Ou alors, je ne suis pas forcément obligé. Je dépose mon étui à fusil. Ça va être tendu comme plan, mais ça peut passer avec un peu de chance. En fait, le scientifique, c'est pas lui qui pose du point. En fait, le problème, c'est d'atteindre le chèque. Pas de pognon, le chèque de la personne. Je vois que tout le monde s'en va, je peux comprendre. Désolé les mecs, mais je veux la réussir, cette mission. Comme ça, moi, je suis sûr d'avoir fait le plus dur, entre guillemets. Le chèque va monter dans l'ascenseur. J'attends que ça se referme. Je prépare déjà ma corde. On attend que ça se mette en route. Voilà. Le scientifique, c'est bouclé. Je récupère la 803. Je descends. Je récupère ma mallette. Je vais la déposer dans la chambre 803 du scientifique. À moins qu'ils soient prévenus, qu'ils ont déjà mon visage. Mais ça m'étonnerait. Je me suis trompé de sens. Moi, la mienne, c'est la 701. Bon, bah ok. Je vais tenter un truc. Il ne bouge pas. Non, il ne bouge pas non plus. Par contre, là, je les attire. Ouais, ça, c'est ça que je veux. Vas-y, suis-moi. Même ça, je ne peux pas le faire. Il va me voir si je fais ça. Ou alors, je tente le truc con, mais pourquoi pas. C'est quoi ? Oh putain. Je suis... Je suis un peu. Je t'ai le truc con. Je tente, une baguette. C'est une baguette. Vous êtes les cheveux. Je tente que je tente. Je tente la baguette. Je te le demande. Je tente. Vous venez. Pour s'occuper. je fais le redescendre au 7ème oh le chèque qui arrive est-ce que je t'en traite pas un coup fumé j'ai mis la malade la bombe dans la mallette si je dépose la malade quelque part alors faut que je pose à temps que j'ai fait un truc deux secondes il faut que je me barre vite la vache il n'y a plus de chèque là c'est la panique il est où l'autre il va aller en 707 ok bah tant pis pour les diamants c'est optionnel ça le chèque comme il a volé le pauvre ouais c'est en option on s'en fout tant pis pour les diamants cette fois oh putain la mallette comment elle a volé c'est dur d'être un chèque en ce moment je surveille quand même ce qu'il fait l'autre je surveille ce qu'il fait l'autre comment il peut remonter jusqu'à moi pour qu'il a posé ça il sort et qu'est-ce que tu me fais oh 47 je vais vite le rentrer dans dans sa chambre il traîne moi ce qu'un imbécile oh c'est chiant des fois quand ça répond pas par contre je perds peut-être la mallette de diamant mais l'ADN moi je dis oui les trois cibles sont éliminés ça bon voilà bon j'oublie le fusil de tête mais bon là on s'en va et on s'en va on termine le scénario tranquillou parfait bazar qui a eu quoi c'est qu'un hôtel casino sont plus qu'ils étaient je dis ça je dis rien si je m'en vais par là ah non c'est de l'autre côté ah ah ils m'ont filmé putain j'attends attention ah moi j'avais juste à faire un tour bref c'est pas grave on s'en fout de toute façon ils peuvent pas prouver que c'est bon ah ouais 30 allez bon alors gangsters frappe un nouveau putain mohamed ben alkaï fait retrouver mort la police pense qu'il s'agit nature à gage la police a confirmé ce matin que chaque mois même a été certifique solitaire taron continue casino le chèque qui a proposé quatre autres victimes trois professionnels travaillant pour la sécurité du chèque sont aussi décédés les enquêteurs ont découvert des traces de c4 sur le jeu ce qui permet de penser qu'une bande de type 8005 télécommandé peut-être l'arme du crime la police de las vegas est en train d'être roger un témoin qui a pu s'échapper plusieurs témoins de la police a été à l'heure ce portrait de monsieur des témoins hispaniques ont crié moirte en le voyant on a déjoué à faire du campbellage de plusieurs drugstores mais cette fois il est accusé de meurtre par contre nous irons où les hispaniques combien plus grand contrat déclaré dans des enquêteurs le chèque mohammed ben faisal al-qalifa avait 54 ans il était le pdg d'arabia une pharmaceutique à l'export apex tiens c'est un petit clin d'oeil ça peut-être dont le nôtre l'antidépresseur baptisé en céfamol de recevoir l'autorisation de mise sur le marché de la food and drugs administration pendant de l'année le chèque était un des nombreux milliardaires saoudiens à la réputation de playboy internationaux avec un penchant prononcé pour le blackjack l'idée et le poker en 2003 dans un casino de las vegas le chèque a enflambé plus de 4 millions de dollars en moins d'une heure sans jamais perdre le sourire c'était un personnage décadent extravagant la presse people s'est régalé dans son dernier anniversaire sur son époulement seillage de 56 mètres au cours duquel il convainc ses invités à déguster du caverné et à l'éclosé de somptueuses créatures terre elle attend non c'est pas ce qu'on peut s'empêcher maroc portrait quoi c'est vrai que c'est très ressemblant bon allez on va arrêter la poste on s'est bien amusé quand même bon mais je vais vous laisser là pour ce soir les messieurs d'un pour ceux qui a donc merci merci encore à tannous mitrandir tomtom et les autres d'être passés merci à morphez pour soirée donc j'ai eu passé artag 1 1 euh yano euh fano pardon je pense pas vous oublier quelqu'un enfin j'espère et mitrandir je t'aurais dit au cas où bah merci de vous êtes passés donc demain je termine le jeu je suis au 2 tiers du jeu là je pense approximativement et on verra ce que ça va aller prenez soin de vous les amis bonne soirée ciao ciao à la prochaine bye